Musique Je suis Lizar Alashbili, je suis le président et l'un des deux fondateurs du groupe Ténor, qui est la maison mère de la société Armid. Mon parcours est très très simple. Je suis venu en France en 1998 pour faire mes études supérieures en informatique de gestion. J'ai travaillé pour une structure qui s'appelle Armid. Et à partir de 2004, j'ai eu un projet entrepreneurial sur l'international. Et en 2012, j'ai repris cette même structure pour la faire grandir et la faire devenir ce qu'elle est aujourd'hui. La société Armid est un intégrateur de logiciels de gestion. Elle existe depuis 1986. Elle intègre spécifiquement un logiciel de gestion français qui s'appelle Divalto. Nous sommes implantés aujourd'hui un petit peu partout en France, à la savoir dans la région parisienne, à Besançon, à Lyon, à Clermont-Ferrand, à Nantes, à Bordeaux, et très prochainement à Strasbourg et à Lille. Notre métier spécifique, c'est d'accompagner la transformation digitale des PME, PMI, des ETI en France. Cela passe par la fourniture, l'intégration de progiciels de gestion type ERP, CRM, par la partie e-commerce, la partie plus généralement digitale, à savoir les portails web, la mobilité, et toute la partie cloud, infrastructure et sécurité informatique. Donc le but et la vocation du groupe Tenor et de sa société Armid, c'est d'accompagner la transformation globale des PME, PMI, ETI, qui est un grand enjeu aujourd'hui en France et dans le monde. Déjà ma réussite, j'ai tendance à dire que c'est notre réussite, elle est plurielle. Elle est avec Maxime Boirin, mon associé, elle est avec tous les collaborateurs et ma gère qui nous a accompagnés lors de ce parcours depuis 2012, et surtout aussi avec nos clients qui nous ont fait confiance dans leur processus de transformation digitale. Dans cette structure Armid, c'est d'avoir repris une structure qui faisait 300 000 euros chiffre d'affaires en 2012, juste avant la reprise, et de la faire arriver aujourd'hui à 8 millions, 9 millions d'euros chiffre d'affaires qui sont prévus sur cette année 2019, et surtout avoir constitué aussi après, autour de cette entreprise Armid, un groupe Tenor aujourd'hui, qui est aujourd'hui tant plutôt vers les 20 millions d'euros chiffre d'affaires, ne serait-ce qu'en France. Très honnêtement, j'ai connu le concours par hasard, par un emailing, etc., entrant sur lequel je me suis positionné, donc je ne pensais vraiment pas que j'allais être lauréat, mais je voulais m'y prendre au jeu. Bien entendu, il y a aussi une certaine satisfaction personnelle à gagner un concours comme ça, parce qu'au moins ça vient couronner un tout petit peu le parcours qu'on a eu à mon associé à moi depuis 5 ans, mais aussi je voulais que ça serve aussi peut-être d'expérience de manière très très modeste à d'autres entrepreneurs qui se posent la question, est-ce qu'ils peuvent se lancer dans la création, est-ce qu'ils peuvent se lancer dans la reprise d'une structure, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada